Musique La réponse d'Andra Dhuilin a été claire, il rejette toute initiative tendant à prolonger la transition. Une amélioration du contenu de la feuille de route et l'interversion de l'ordre des élections, par contre, peuvent être discutées d'après le président de la transition. Selon le rapport sur la situation des droits de l'homme en 2012, publié samedi dernier par le secrétaire d'État américain John Kerry, les citoyens malgaches sont dans l'impossibilité de choisir leur gouvernant. La production de sucre par l'ex-cirama d'Avilbe ou Succo Coma ne satisfait pas le besoin du marché interne, d'après le rapport de la ministre du Commerce. Cette société n'a produit que 9000 tonnes sur les 150 000 tonnes du besoin du marché local. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la TV Plus Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à 100 termes. Et à la lune de l'actualité, la réponse d'Andra Zouilin a été claire. Il rejette toute initiative tendant à prolonger la transition. Il n'est pas question de revenir à la case départ, a-t-il expliqué. Une amélioration du contenu de la feuille de route et l'interversion de l'ordre des élections, par contre, peuvent être discutées d'après le président de la transition. Reportage d'Apram Razafi. L'idée d'une nouvelle transition plane encore dans l'air et a été discutée durant la réunion politique organisée par le Conseil communique des églises chrétiennes. Certains politiques préfèrent cette option et veulent restaurer la réconciliation avant l'organisation des élections pour éviter une crise post-électorale. Une idée que la communauté internationale rejette par l'intermédiaire de Joachim Chisano en mission à Madagascar la semaine dernière. La SADEC a clairement indiqué sa position. Il faut respecter le calendrier électoral. Une idée que le président de la transition partage. D'après Andradzuel, le temps n'est plus à la remise en cause des étapes franchies dans le processus électoral et la sortie de crise. L'amélioration de la feuille de route, l'organisation et les préparatifs électoraux, l'interversion de l'ordre des élections peuvent être discutées selon le président de la transition. Andradzuel a également touché mot des candidatures à l'élection présidentielle. Plus particulièrement en ce qui concerne le général Camivital, ancien premier ministre. Andradzuel a fait savoir que tous ceux qui remplissent les conditions peuvent se présenter et il n'est pas en mesure d'interdire, encore moins d'encourager une candidature quelconque a-t-il expliqué. Ces explications ont été données lors de l'inauguration des infrastructures de l'adduction d'eau potable pour Mboumbe Anjoui, le week-end dernier, par le président de la transition. Deux membres du gouvernement ont fait le déplacement pour l'occasion, notamment le ministre de la Communication et le ministre de l'Eau, sans compter quelques parlementaires. Les Etats-Unis dénoncent les nombreux cas de non-respect des droits de l'homme commis à Madagascar dans le rapport sur la situation des droits de l'homme en 2012, peuplié par le secrétaire d'Etat John Kerry samedi dernier. Parmi les trois abus des droits de l'homme, les plus importants en Madagascar figurent l'impossibilité pour les citoyens de choisir leur gouvernement, les assassinats illégaux et autres abus des forces de l'ordre, ainsi que l'incapacité du gouvernement de transition à assurer l'état de droit. Reportage. La situation de non-respect des droits de l'homme aura des impacts négatifs sur les élections à venir à Madagascar, note avec inquiétude l'ambassade des Etats-Unis. Pour les Etats-Unis, la feuille de roue de la SADEC signée le 17 septembre 2011 se réfère au respect des droits de l'homme comme étant une condition nécessaire pour résoudre la présente crise politique. Toutefois, les Etats-Unis se déclarent gravement préoccupés par la détérioration accélérée des droits de l'homme à Madagascar. Selon le rapport, les allégations de violations systématiques des droits de l'homme par des forces de l'ordre au cours de l'opération Tancq de l'année dernière sont particulièrement inquiétantes, tout comme l'augmentation du nombre de rapports sur les cas d'harcèlement et d'intimidation de journalistes de l'opposition engendrant des restrictions graves sur la liberté de presse à Madagascar. Ces préoccupations se reflètent dans le rapport sur la situation des droits de l'homme en 2012. Parmi les trois abus des droits de l'homme les plus importants en Madagascar figurent les assassinats illégaux et autres abus des forces de l'ordre. Il y a aussi l'incapacité du gouvernement de transition à assurer l'état de droit, ce qui a amené une intensification de l'injustice au sein de la société. Pour les États-Unis, ces situations donnant au respect des droits humains empêchent les citoyens de choisir leur gouvernant en toute quiétude. Selon le secrétaire d'État John Kerry, Madagascar n'est pas l'exception parmi les nombreux pays dans le monde qui ont subi des épreuves au cours des périodes électorales, nécessitant ainsi davantage de vigilance de la part de toutes les parties prenantes pour garantir le respect des droits de l'homme. Les États-Unis recommandent ainsi que la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, les candidats politiques, les officiels, la presse et la société civile prennent leurs responsabilités spéciales pour garantir ces droits. La liberté de la presse, la liberté d'expression, le droit de se réunir, la liberté par rapport aux abus de pouvoir ainsi que la capacité du peuple à voter pour les candidats de leur choix sont tous des droits fondamentaux essentiels pour organiser des élections libres et justes. Pour l'ambassade des États-Unis à Madagascar, la promotion des droits de l'homme demeure une priorité. Sarah-Georgia Rabearsou, présidente du Parti Vert, condamne la résolution du FFKM sur la refondation d'une nouvelle transition. Le Parti Vert n'accepte pas le report de la date des élections, qui est la seule solution à la sortie de crise. Sarah-Georgia Rabearsou a martelé que le président Didier Atirak était le premier homme politique à s'être prononcé contre les hommes d'église dans les affaires politiques. Cet ancien président devrait se taire, a-t-elle indiqué. Le calendrier électoral initié par la Sénith et la communauté internationale est une opportunité pour Madagascar, selon Sarah-Georgia Rabearsou. Elle a expliqué ce matin lors d'une rencontre avec la presse que l'idée du FFKM pour la refondation d'une nouvelle transition ne résout pas la crise. Elle reste ferme en indiquant que ce ne sont pas les acteurs de la crise qui vont essayer de trouver d'autres issues pour bloquer la situation. La présidente du Parti Vert vise l'ancien président Didier Atirak d'après Sarah-Georgia Rabearsou. Le retour de l'ancien président dans la grande île n'est pas un problème. Toutefois, cet ancien président s'était déjà prononcé durant son régime que les hommes d'église ne devraient pas se mêler des affaires politiques. Actuellement, c'est Didier Atirak en personne qui sollicite les églises à expliquer la présidente du Parti Vert. Ce n'est pas l'idée de tenir une rencontre entre les partis politiques et les politiciens qui posent problème, mais la tentative de chercher d'autres issues afin de boycotter les élections selon toujours la présidente du Parti Vert. La tenue d'un référendum constitutionnel avant l'élection présidentielle pose problème, a-t-elle mentionné ? À part cela, Sarah-Georgia Rabearsou a aussi expliqué que le Bianco et le Samifi ne devraient plus être rattachés à la présidence car ces deux institutions ont leur propre statut et leurs tâches sont délicates. Les pourparlers et les négociations avec les partis KM d'Étaf et le Miami qui ont soumis leur candidat à l'élection présidentielle ont débuté ce jour d'après Fleury Rakout Malal. Les conditions de parti devraient être prises en compte, a expliqué Fleury Rakout Malal, ce dernier de mentionner que jusqu'à présent, il n'a pas encore décidé de sa candidature. Une délégation est venue accueillir Fleury Rakout Malal à son arrivée ce matin à l'aéroport d'Ivat. Ont été aperçus sur place les membres du parti Miami avec à la tête de la délégation son président. À son arrivée, Fleury Rakout Malal de préciser que sa candidature n'est pas encore confirmée. Questionné par les journalistes à Ivat, s'il existe encore des blocages à sa candidature, il a mentionné que certaines choses devraient être encore discutées entre lui et les partis qui ont sollicité sa candidature à la course présidentielle. Tout de suite, après son arrivée, une rencontre avec les membres des partis s'est tenue avec Fleury Rakout Malal. Pour ne pas vous décevoir, pour l'instant, il n'y a aucune décision qui a été prise. La seule et unique décision qui a été prise, c'est tout simple, négocier pour parler et entendre les autres et quelles sont leurs conditions et les miennes aussi. Et par la même occasion, on verra. Mais pour l'instant, je peux vous dire qu'il est difficile de décevoir les gens qui sont derrière moi. Notant que Fleury Rakout Malal a été sollicité par le parti Miami et le KMD TAF lors de leur congrès la semaine dernière pour être leur candidat à l'élection présidentielle du 24 juillet prochain. Étant en voyage à l'étranger, ce dernier d'expliquer qu'il n'a pas été consulté avant cette déclaration. Fleury Rakout Malal a ajouté ce jour que sa décision de se porter candidat ou non sera très prochainement connue. Économie pour continuer notre journal. La production de sucre par l'accessoire à main d'un bilbet ou sucre au commun ne satisfait pas le besoin du marché interne d'après le rapport de la ministre du Commerce. Cette société n'a produit que 9 000 tonnes sur les 150 000 tonnes du besoin du marché local. Cette lacune est due à la mauvaise gérance des matières premières par les paysans. La ministre du Commerce veut dire que les appuis seront priorisés afin de maximiser la production de cette année. Reportage de Zoura Barzon et de Joël Ranzatorville. La modalité des coupes est l'un des problèmes de la production de sucre dans la société Succo Coma d'un bilbet, selon les rapports du directeur de la Chambre de commerce de la canne et du sucre. Les paysans profitent de la campagne de coupes pour faire place nette de leur culture sans se soucier de repousse, ce qui entraîne la destruction définitive des plantes. Or d'après les techniciens, les cannes à sucre ne devraient être coupées en une seule fois. D'autre part, la ministre du Commerce veut dire que les paysans devraient bénéficier d'appuis de la culture et dans la récolte. Mais même dans ce cas, le problème pour cette société est qu'elle n'arrive pas à trouver de nouveaux débouchés. Jusque-là, seul le marché européen importe du sucre de cette société. L'année dernière, la société Succo Coma a produit 9 000 tonnes de sucre. Cette année, la société prévoit d'avoir 200 000 tonnes de cannes à sucre pour avoir 100 000 tonnes de sucre. La date de campagne de récolte est fixée par l'industrie sucrière en tenant compte de la quantité totale de cannes estimées à livrer à l'usine. Un atelier a été organisé à Ambilubé à la fin de la semaine dernière pour améliorer la modalité de coupe, de transport et de livraison aux fins d'une meilleure production. De l'eau au robinet, c'est un rêve devenu réalité pour la population d'Amboubé après des années de pépie. Le président de la transition, Andra Zouil, n'est venu inaugurer ses infrastructures le week-end dernier. Amboubé même, seul bémol. La salinité de l'eau est un peu élevée. Mais l'AES rassure, l'eau est potable. Amboubé, un russe, se trouve à 110 kilomètres à l'est de Fort-Dauphin. Cette ville est connue par sa sécheresse et son manque d'eau potable. L'eau s'achète à 150 euros le seau et 2500 euros le bidon de 150 litres. Lors du dernier référendum, Amboubé a eu le taux de participation le plus élevé de tout Madagascar. Et le huile a emporté avec plus de 90%. C'est en guise de cadeau que le président Radzouil a offert des infrastructures pour alimenter la ville en eau potable. L'AES ou Alimentation en eau dans le sud produit jusqu'à 120 mètres cubes par jour. Mais la population n'en utilise que 15 et préfère encore utiliser l'eau des puits. Explication. Le taux de salinité de l'AES est plus élevé que l'eau des puits. Et il y a cette habitude de la population d'Amboubembe d'économiser l'eau. Mais l'AES rassure. L'eau est potable et est dans les normes de l'OMS. Le président de la transition Radzouil est venu inaugurer les infrastructures le week-end dernier et a annoncé la construction d'un pipeline d'eau pour alimenter tout le sud en eau. La date de la présidentielle ne devrait plus être reportée selon l'association Axé Zounoumélun. Le report de cette date pourrait entraîner des conséquences plus graves sur le plan du droit de l'homme. L'importance de la protection des droits humains pour que la population ne se rebelle pas face aux persécutions et terreurs dont elle est victime. C'est au niveau de l'éducation politique que pourrait se poser le problème de sensibilisation sur le bulletin unique, mais pas celui de l'éducation civique selon l'association Axé Zounoumél. On devrait se focaliser sur la motivation des électeurs à aller aux urnes, d'après toujours les explications. En effet, les côtés techniques et textuels pour la tenue des élections soient fin prêts pour la tenue de la présidentielle. Le report des élections, de la date des élections, n'est plus acceptable car, vu donc les éléments qu'on avait cités ci-dessus, le peuple madagascar va encore revivre de plus en plus dans la pauvreté et dans les difficultés actuelles. Donc le report de la date des élections n'est plus une solution. La protection des droits humains est importante pour que la population ne se rebelle pas face aux persécutions et terreurs dont elle est victime. En effet, l'inobservation des droits de l'homme à Madagascar se concentre sur les problèmes sociaux a toujours expliqué l'Axé Zounoumél. Ainsi, l'association Axé Zounoumél en appelle aux dirigeants de la FFKM et aux responsables désignés pour la réconciliation nationale de conjuguer leurs efforts pour y parvenir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur la TV+, Madagascar. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...